On s'appelle Shunt avec deux U Et là on est en session d'enregistrement pour le deuxième EP On a sorti un premier EP en septembre l'année dernière, en 2010 Et là on sort un deuxième EP où il y aura 5 nouveaux titres On joue déjà en concert Et là on est au quatrième jour d'enregistrement On enregistre le deuxième EP dans le cadre d'un partenariat avec une école d'audiovisuel Qui s'appelle l'EMC Durant une année ils nous suivent aussi bien en live qu'en studio Et pour arriver à un produit qui a ce deuxième EP de Shunt Et là c'est la première semaine d'enregistrement Encore Ouais Et l'attaque bien Ouais c'est bien De toute façon Je te mets deux mesures avant ? Allez c'est parti ! 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 Tu ralentis vers la fin ça se... Tu ralentis vers la fin en fait c'est dommage Sinon c'était bien ! Tu veux que je te mette deux ou quatre mesures avant ? C'est parti ! Bon alors je te mets quatre mesures avant Pour que tu sois bien prêt ! C'est parti ! Et puis mon moule en moule Quand on enchaîne les vannes Ah ouais ! Nan je t'ai rien ! C'est prêt là ! C'est prêt là ! C'est bon ? C'est pas mal ! Oh putain ! C'est parti ! C'était bien ! On arrive avec des démos bien avancées, c'est aussi ce qui fait qu'on arrive à gagner du temps à l'enregistrement sur certains trucs, à prendre plus de temps pour trouver de nouvelles idées, des arrangements, trouver des sons. C'est qu'il y a une certaine ambiance sur le premier EP avec un certain message et un certain son qui correspond à ce message-là. Et là, je trouve que ce deuxième-là est plus personnel, il est plus proche de nous quatre, chacun ses influences. Et il y a une espèce de thème commun sur l'introspection, sur le fait de devenir adulte aussi. Le premier, c'est la crise d'ado et là, c'est les poils qui poussent sur le menton. Même si, bon, là, c'est pas encore trop clair. Ouais, ouais, non, Agnès, non, Agnès, elle n'a pas de poils sur le menton. Pas encore. Pas encore. Alors, c'est un peu aléatoire parce que, par exemple, Métro, le titre qui s'appelle Métro, c'est un titre qu'on a composé bien avant le premier EP. C'est le premier de la lignée du premier EP, en fait. Il aurait pu être sur le premier, mais il fallait en faire que cinq. Et du coup, on l'a enlevé et on a préféré le mettre en premier de ce deuxième EP pour faire le lion avec le premier. Et amener petit à petit à l'ambiance du deuxième, quoi. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que c'était le premier d'une lignée. Et finalement, vu que ce morceau-là, il a eu aussi peut-être un peu plus le temps de vieillir. Et voilà, il a fait un peu plus de concerts, etc. Du coup, il a vraiment évolué d'une façon intéressante aussi, je pense. Il est aussi proche du premier EP que du deuxième EP. Ouais, voilà. Et puis après, il y a d'autres morceaux qu'on a composés à quatre. Tchadou, on l'a vraiment composé en répète à quatre. C'est venu de chacun, comme ça. Et voilà, il y a Go Away qui est une compo d'Aurel sur laquelle on a pas mal mis notre pâte aussi. Et du coup, il y a cette espèce de truc hybride. Moi, j'ai beaucoup de mal à dire quel style c'est, quel... Ça va te dire à la caméra. Moi, elle s'appelle la chanson du jeu. Elle s'appelle Childhood. C'est l'enfance. Ça se veut dire à l'enfance. C'est l'histoire d'un jeune vieux. Un espèce de mec qui a 50 ans, mais qui vit encore comme s'il y en avait cinq. Et il se rend compte que ses jouets marchent fémus et qu'il est devenu grand et que ses habits sont trop petits. Et c'est le moment où il s'en rencontre en fait. Donc il y a un côté... Il y a un côté vachement sombre du coup. Mais il y a un côté vachement enfantin aussi. C'est vraiment le passage... C'est comme s'il muait. Il changeait de peau. Il parle plus comme ça. Salut. Ah, c'est ça, Agnès. C'est bien, hein. C'est Agnès qui rapporte le côté enfantin dans la chanson. Pourquoi ? À côté de la fin ? Childhood, ouais. Avec les craquements à la fin, c'est ça. Avec la petite... Une petite boîte à musique, on dirait qu'on ouvre une boîte et qu'il y a une petite déhancieuse qui... C'est vrai, c'est magnifique. Je suis sûre que t'as pensé à ça. Ça y est, ça y est, ça y est, il commence à vanner. Au bout de 4 jours. Non, je crois que c'était pas une vanne, je crois qu'il le pensait. Ah où ? C'était dit d'une façon. C'est vrai ? Tu penses vraiment à ce que tu dis, là ? Bah ouais, je trouve que c'est pas mal. Tu veux récouter ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr à ça. 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 Sous-titrage ST' 501